bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture nous allons voir ensemble le montage du bob enfant à l'intérieur du kit nous avons donc la planche patron avec les différentes tailles afin de couper la bonne taille par rapport à l'enfant la notice explicative sous forme de schéma le tissu pour l'extérieur ici un tissu jean le liberty pour la doublure intérieure une jolie étiquette avec un dessin imprimé pour personnaliser le bob et comme à chaque fois l'étiquette comme une idée donc la première étape avant de commencer le kit c'est donc de couper le patron avant de couper vos patrons donc repérer la taille la bonne taille le tour de tête pour l'enfant donc vous pouvez soit vous fier à l'âge soit à son tour de tête et prendre un petit peu plus puisque avec le volume des cheveux ça change donc une fois que vous avez déterminé la bonne taille donc on coupe chaque taille à une couleur donc là moi je vais coudre un 4 5 ans je vais découper tout autour de la du coloris orange les valeurs de couture sont comprises donc vous n'avez rien à rajouter une fois découpé voilà nous avons découpé les trois parties qui constituent notre notre bob dont vous avez le fond donc c'est le dessus du bob pour trouver les informations de dans quel tissu couper cette chaque pièce en fait donc là on va faire une fois en toile une fois en liberté vous retrouvez le droit fil donc le droit fil c'est cette flèche là qui vous indique le sens de votre pièce donc il faut absolument que le droit fil soit parallèle au bord du tissu vous avez également ces petites ces petits traits ces crans qui sont des crans de montage qui nous aideront à bien assembler nos différentes pièces tout à l'heure vous avez ici donc une flèche noire avec écrit droit fil au pli au pli ça veut dire que nous allons plier notre tissu et nous viendrons positionner notre patron cette partie là bord à bord donc aligné avec le pli du tissu je pense vous avoir donné toutes les informations passons donc à la coupe du tissu mais avant on repasse nos différentes matières donc le premier tissu que nous allons couper c'est le tissu jean ou la toile selon le modèle que vous allez couper donc sur la notice vous avez à chaque fois un plan de coupe qui vous indique comment placer vos différentes pièces sur le tissu respecter bien ce plan de coupe car nous avons optimisé le placement sur le plan de coupe vous pouvez voir que c'est ces demi pièces donc la visière et la couronne vont être tracé en miroir donc nous avons d'abord la positionner comme ceux ci et après on va la retourner pour tracer l'autre côté il faudra faire ça pour ces deux pièces et le rond on viendra l'épinglé à l'autre bout autre solution pour gagner un peu plus de temps on peut plier notre tissu comme ça donc il faut prévoir assez de tissu pour placer voilà notre couronne on vérifie que la lisière est bien parallèle à au pli du tissu voilà donc là je suis bien et comme ça je vais pouvoir couper en double mais différentes pièces je vais commencer par la visière je l'épingle donc ma couronne vous voyez bien je place à chaque fois mes pièces au pli c'est-à-dire bien au bord avec le pli de mon tissu avant d'enlever notre patron nous allons reporter l'écran alors deux solutions soit vous faites une petite une petite encoche dans le tissu c'est à dire que l'on coupe dans la valeur de tissu sur deux trois millimètres soit vous prenez un crayon spécial tissu et je reporte des deux côtés ma marque alors moi je préfère l'encoche au moins c'est clair et c'est bien visuel je vais aussi marquer mon milieu j'en aurais besoin pour le montage voilà pareil ici donc on marque juste le milieu or fait juste deux trois millimètres avec vos ciseaux pas plus donc la visière on a besoin d'une autre pièce en tissu donc j'enlève mes épingles et je vais venir épinglé à nouveau mon patron le plan de coupe est exactement le même pour notre tissu liberti donc je fais la technique de plier mon tissu et je viens positionner là j'ai pas assez plié alors attention il faut bien garder en pliant la tête attention de bien garder assez d'espace pour venir couper après votre fond donc là je le vois par transparence c'est bon mon fond je viendrai le coudre le couper ici et là je vais pouvoir venir couper mes deux visières et là ma couronne passe et s'arrête bien avant la la lisière donc à présent nos deux tissus sont découpés on va commencer on va pouvoir passer au montage nous allons commencer par coudre la partie extérieure donc en jean sur ce modèle vous allez prendre pour commencer la partie qui s'appelle la pièce qui s'appelle couronne donc voilà c'est la grande c'est la plus grande vous la pliez donc en deux bien bord à bord et sur le côté à 3 millimètres je ré ouvre vous allez prendre l'étiquette comme une idée on la plie en deux par le milieu le côté écriture va venir contre l'endroit du tissu et nous allons l'épinglé à 3 cm du bord donc voilà comme ceci on rabat voilà donc on plie endroit contre endroit vous avez le tissu envers face à vous et on met des épingles pour maintenir les deux côtés maintenant nous allons réaliser une couture donc de maintien sur toute la hauteur à 1 cm du bord donc valeur de couture à 1 cm du bord on commence par un point d'arrêt et on finira par un point d'arrêt n'ayez pas peur que vous pouvez coudre sur vos épingles l'aiguille de la machine va riper cas exceptionnel parfois l'aiguille casse mais les trois quarts du temps vous pouvez coudre sans problème en passant sur vos aiguilles on enlève nos épingles et on va venir repasser la couture couture ouverte donc vous maintenez ouvert vos coutures et vous repassez voilà il y aura moins d'épaisseur une couture ouverte si on la laissait si on laissait les deux valeurs de couture du même côté voyez on a du coup trois épaisseurs les deux épaisseurs de la valeur de couture plus cela en faisant comme ça vous avez moins d'épaisseur et sera beaucoup plus joli au montage donc une fois cette partie donc fermé et repassé vous récupérez le fond de votre donc le fond la pièce en jean ici et nous allons venir épinglé le fond haut à la partie la plus petite à cette partie là de notre couronne vous repérez les marques vous avez fait tout à l'heure donc l'écran et nous allons venir placer le premier cran aligné avec la couture je maintiens avec une épingle je repère mon deuxième cran je vais je viens l'aligner avec l'autre cran sur ma pièce couronne ah oui et toutes mes pièces sont sur l'envers voilà tout ce qui est tout le tissu endroit est à l'intérieur donc je continue troisième cran aligné avec l'autre puis le dernier donc voilà notre notre fond est bien bien accroché à notre couronne là le tissu est bien réparti uniformément je vais venir rajouter des épingles donc le fond s'adapte parfaitement bien à l'arrondi de la couronne je vais rajouter deux ou trois épingles n'hésitez pas à en mettre un plus c'est épinglé plus ça tient moins vous aurez de souci après au montage donc voilà mes deux parties sont bien bord à bord il n'y a pas une partie qui dépasse plus que l'autre on est prêt pour réaliser la couture donc couture sur tout le tour à 1 cm du bord c'est parti pour cette couture placez plutôt la pièce ronde face à vous et donc l'autre pièce dessous et prenez votre temps pour avoir un bel arrondi et éviter les coutures un peu en zigzag une fois les épingles enlevés on vérifie que l'on n'a pas fait de petits plis voilà les deux parties sont bien assemblées donc on laisse cette partie là de côté et vous allez récupérer les deux autres parties visières voilà que l'on va superposer endroit contre endroit bien bord à bord on maintient les petits côtés avec des épingles voilà on fait pareil de l'autre côté et maintenant nous allons réaliser une couture donc sur la hauteur des deux côtés à 1 cm du bord c'est parti donc comme tout à l'heure nous allons ouvrir nos coutures et les écraser au fer voilà donc à présent nous allons assembler cette partie avec cette partie alors on retourne le haut du bob pour avoir les pour avoir le tissu sur l'extérieur voilà vous allez prendre votre visière l'envers face à vous donc ce qui veut dire que les deux parties là vont se retrouver endroit contre endroit vous prenez le premier côté avec la couture et on la ligne avec la couture du tour de tête donc couture sur couture et je maintiens avec une épingle je prends l'autre couture et je repère mon cran que tout à l'heure j'ai fait lors de la coupe de mon tissu j'aligne donc mes deux crans je fais pareil je récupère je retrouve il est là mon cran de milieu et je l'aligne avec le cran de milieu de ma visière à présent je vais mettre des épingles et aligner et assembler ensemble les parties entre les épingles pas besoin de tirer ça se place tout simplement les deux parties s'assemblent parfaitement donc à présent nous allons passer sous la machine pour réaliser une couture à un centimètre du bord sur tout le tour donc voilà nous avons réalisé l'extérieur de notre bob à présent nous allons coudre la doublure donc en liberty ce sont exactement les mêmes étapes sauf que sur la partie du tour de tête nous allons laisser une petite ouverture sur ce côté vous allez prendre la partie couronne que vous allez plier en deux endroit contre endroit bien bord à bord donc les petits côtés doivent être bien alignés on maintient avec des épingles et ici nous allons laisser une ouverture sur le côté de à peu près quatre centimètres et demi donc je prends mon crayon spécial tissu et je me marque une ouverture en gros ça veut dire que je suis à deux centimètres de chaque côté voilà vous pouvez faire un trait à deux centimètres et laisser l'ouverture donc ce qui veut dire que nous allons faire une couture en commençant au bord là sur un centimètre on va s'arrêter au niveau du premier cran et après on va repartir au deuxième cran on va finir notre couture jusqu'au bout voilà et donc là ça ce sera pas maintenu donc voilà nous avons réalisé ces deux coutures et laisser l'ouverture ici donc cette cette ouverture va nous servir tout à l'heure lors de le montage final à pouvoir retourner le bob et le mettre sur l'endroit donc je vais écraser ouvrir mes coutures et les repasser on peut dire aussi écraser les coutures voilà et à présent on reprend le même pas à pas que pour que pour le tissu extérieur donc je commence par assembler mon fond avec ma couronne en alignant bien mes différents crâne 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 vous prenez vos deux pièces visières on les assemble endroit contre endroit bien bord à bord on maintient les deux côtés avec des épingles on réalise une couture à un centimètre sur les deux côtés et sur toute la hauteur j'écarte les coutures et je les repasse voilà et à présent je vais donc assembler ma partie ma partie doublure donc le haut de mon bob avec ma visière je retourne la partie pour avoir le l'extérieur du tissu face à moi je garde la visière envers du tissu face à moi et comme tout à l'heure on vient aligner tout l'écran alors petite astuce pour être sûr de bien répartir donc les deux distances de tissu vous pouvez plier en deux comme ceci comme ça vous repérez les milieux de chaque partie et là vous êtes sûr d'assembler ensemble le milieu voilà et de répartir la matière voilà ça vous pouvez le faire après normalement tout se positionne bien mais si vous souhaitez vous pouvez faire ça donc à présent couture sur tout le tour à 1 cm du bord donc notre doublure à assembler on vérifie bien que l'on n'a pas fait de plis voilà c'est le moment du coup de l'enlever si c'est le cas enfin de découdre et de recoudre donc tout s'est bien passé nous allons assembler maintenant notre extérieur avec notre intérieur pour ça on remet la partie extérieure sur l'envers comme ceci on va glisser à l'intérieur notre doublure donc je mets ma doublure sur l'endroit et je viens glisser je viens la glisser à l'intérieur donc les deux parties se retrouvent endroit contre endroit j'aligne mes coutures côté je maintiens les deux avec une épingle je fais pareil de l'autre côté il reste des petits fils pensez à bien couper vos fils au fur et à mesure c'est toujours plus sympa d'avoir un ouvrage bien propre même si ça se retrouve à l'intérieur on repère l'écran de chaque moitié on les aligne et je maintiens les deux tissus avec une épingle je fais pareil de l'autre côté à présent je vais assembler les deux côtés pardon avec des épingles vu que ce sont exactement les mêmes les mêmes pièces elles se positionnent parfaitement voilà nos deux parties sont maintenues ensemble avec des épingles attention à ce que les deux parties soient bien bord à bord il n'y en a pas une qui dépasse plus que l'autre nous allons réaliser une couture à 1 cm du bord sur tout le tour pour assembler ces deux parties donc je vais coudre à 1 cm je vous conseille de mettre la doublure dessous c'est le tissu le plus fluide donc c'est mieux s'il est entraîné par les griffes nous deux parties sont assemblées ensemble donc maintenant il va falloir les retourner afin de les mettre sur l'endroit vous vous souvenez tout à l'heure nous avons laissé une ouverture sur le côté de notre doublure donc ça va être l'occasion nous allons passer par là pour retourner notre bob donc vous allez tirer délicatement vous récupérez un petit bout de tissu et on tire doucement de façon à ne pas déchirer la couture de l'ouverture donc effectivement l'ouverture n'est pas très grande donc on prend son temps voilà donc on se retrouve comme ça nous allons de suite refermer cette ouverture avec un petit point machine à 2 mm du bord sur toute la longueur de l'ouverture je fais attention d'être bien bord à bord et je fais une couture à 2 mm maintenant on va rentrer la doublure dans le bob comme ça et avec nos doigts on va faire rouler les coutures de façon à bien mettre la doublure dessous que ce soit bien bord à bord et on repasse au fur et à mesure j'ai repassé le contour je vais également repasser cette partie là alors si vous avez une jeunette c'est mieux moi je les pas ici pour vous aider à bien repasser le contour déjà je vais amener toutes mes valeurs de couture vers le haut ça je l'aide avec mes doigts ok je repasse on a deux coutures à réaliser une couture ici sur l'extérieur à 5 mm du bord et une couture à ce niveau là qui va nous permettre de maintenir ensemble la doublure avec avec balle à toile donc je vais mettre des épingles à ce niveau là pour bien maintenir le tout ensemble donc faites attention de pas avoir de plis dessous donc je tire bien mon liberty devant mon tissu est bien tendu et je maintiens avec des épingles voilà là normalement je suis bien couture je le sens couture sous couture n'hésitez pas à mettre des épingles de façon à ce que le liberty soit bien plaqué et ne pas créer des plis voilà si on regarde à l'intérieur ici il n'y a pas de plis c'est bien plaqué donc on fait pareil pour l'autre côté voilà à présent on peut aller faire nos coutures je vais enlever cette partie là pour dégager tout l'espace et pouvoir coudre encore plus facilement pour pouvoir réaliser encore plus facilement la couture la deuxième couture bon bah il nous reste la dernière étape rajouter donc notre étiquette imprimé ici c'est un petit lion donc l'étiquette elle va être placée au milieu de cette partie là et au centre alors je plie mon bob en deux couture sur couture up comme ça je repère le milieu mon milieu de vent donc mon milieu de vent il est là je mets des épingles pour le marquer voilà et maintenant je vais tout simplement alors je vais prendre ma doublure je vais coudre mon étiquette bien évidemment avec la doublure donc je vais faire attention que la doublure soit bien plaqué dessous je prends mon étiquette et je vais la centrer sur cette partie là donc une fois fini elle doit faire 7 donc le centre c'est 3,5 et je vois que le petit nez je considère le nez de l'ours là ce petit rond noir comme le milieu donc voilà je fais attention surtout d'être droite je suis à 2,5 et je maintiens mon étiquette avec des épingles alors je vais ajuster un petit peu je vérifie donc là c'est bon je vais réaliser une couture sur tout le tour à 2 mm voire 1 mm du bord donc c'est parti et voilà nous venons de coudre ensemble le bob enfant j'espère que cette vidéo vous sera utile n'hésitez pas à nous laisser un commentaire à liker la vidéo et nous suivre sur les réseaux on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo couture ciao ciao